Nous avons vu, lorsque nous avons parlé des exceptions, que l'on pouvait avec une clause finally exécuter du code même en cas d'exception non capturée. L'intérêt de cette clause est évidemment de pouvoir effectuer des opérations pour fermer proprement notre programme qui de toute façon va s'arrêter à cause de l'exception. Cependant, on peut voir qu'il y a un problème avec cette notion de clause finally. Vous créez un objet, vous utilisez par exemple une librairie qui va générer une exception. Et vous voulez fermer proprement votre utilisation de cette librairie, vous fermez proprement l'utilisation d'un objet. Or vous, vous êtes un utilisateur, donc vous pouvez lire la documentation, mais vous n'êtes pas le mieux placé pour savoir comment fermer cet objet. Prenons par exemple le cas d'un fichier. Comment fermer proprement un fichier ? Nous savons grâce à la documentation que l'on peut faire un clause dessus. Le cas du fichier est un cas simple. Maintenant, imaginez que vous discutez avec un serveur web. Comment fermer proprement votre communication avec le serveur web ? Il y a peut-être une série d'opérations à exécuter. Cette série d'opérations peut évoluer avec le temps. Et vous, en tant qu'utilisateur, vous devrez lire régulièrement la documentation pour savoir comment arrêter proprement cette communication. L'idéal serait de laisser au concepteur de l'objet la possibilité de dire avec une instruction qui est normalisée, toujours la même, « Voilà, je veux quitter proprement l'utilisation de cet objet, ou je veux quitter proprement cette communication. » Depuis Python 2.5, c'est possible avec quelque chose qui s'appelle le context manager. De même qu'un objet est un itérateur lorsqu'il implémente deux méthodes, iter et next, Un objet est ce qu'on appelle un context manager lorsqu'il implémente deux méthodes, enter et exit. C'est ce que nous allons voir maintenant. Ouvrons un terminal interactif et un éditeur idle pour jouer avec les context managers. Nous allons commencer par regarder comment utiliser un context manager. En Python, il y a très peu de context managers actuellement. En fait, il n'y a des context managers que pour les fichiers, pour les types built-in. Donc, regardons comment utiliser un context manager dans le context des fichiers. Un context manager, l'utilisation d'un context manager, commence toujours avec l'instruction with. Donc, je vais faire with. Ensuite, je vais ouvrir mon fichier. Je vous rappelle que j'utilise une rowstring, c'est de .tmp.txt. Virgule, le mode d'ouverture, je vais mettre un mode write. Et ensuite, je vais faire as f. De point, j'ai un bloc d'instruction. Donc, que veut dire cette première ligne ? Cette première ligne dit, ouvre-moi un fichier. Et la variable f va référencer cet objet fichier. Comme je suis dans une instruction with, je suis dans un context manager. Ce qui veut dire qu'en sortie de mon context manager, même s'il y a une exception, j'exécuterai des instructions de nettoyage. Où sont ces instructions de nettoyage ? Dans la méthode double underscore exit double underscore qui est implémentée dans le context manager du fichier. Donc, regardons simplement l'utilisation pour le moment. Dans mon fichier, je vais faire des opérations. For i in range de 10, de point, f.write de str de i, puisque dans un fichier, on ne peut écrire que des chaînes de caractère, plus le retour chariot. Je vous rappelle que le retour chariot doit toujours être explicite. J'exécute mon fichier. Ça s'exécute normalement. Si je vais sur mon disque dur, je verrai que mon fichier spam.text contient effectivement ces entiers allant de 0 à 9. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'en sortie de mon context manager, mon fichier a été automatiquement fermé. C'est la spécification du context manager pour les fichiers. Même si j'ai une exception, mon fichier sera quand même automatiquement fermé. Donc, dans du code moderne Python, on ouvre toujours les fichiers avec des context managers. Ça évite d'oublier par la suite de fermer le fichier. Regardons maintenant comment est-ce que je peux implémenter moi-même un context manager pour mon objet. Je vais définir une classe C. J'efface le code précédent. Je définis une classe C qui va définir les deux méthodes nécessaires pour définir un context manager. La méthode enter et la méthode exit. Je vais définir ma méthode enter. La méthode enter prend l'instance comme argument. Je vais faire quelque chose dans ma méthode enter. Donc, je vais écrire dans enter. Et je vais retourner self. Maintenant, définissons la méthode exit qui va prendre self comme premier argument. Et ensuite, on va utiliser la forme étoile args qui va récupérer un tuple, enfin une liste d'arguments. Et dans ma méthode exit, je vais simplement écrire print dans exit. Et ensuite, je vais faire un print de args. Et je vais retourner false. Nous allons revenir dans quelques instants sur la signification de cette implémentation de enter et de exit. Et puis ensuite, dans ma classe, je vais faire une fonction qui sert à quelque chose, même si on va voir qu'elle ne sert pas à grand chose, c'est div de A ou B. Et qui va simplement faire un print de A divisé par B. Encore une fois, l'intérêt de cette classe, ce n'est pas la fonction div, c'est juste de montrer le fonctionnement du context manager. Alors, revenons sur la définition de enter. Avant ça, je vais appeler ma classe avec un context manager. Je vais faire un with c as c de point c point div de 1,0. Alors, regardons ce code. Ma première méthode enter du context manager doit nécessairement retourner un objet. Quel va être cet objet ? Qu'est-ce qu'on va faire de cet objet ? Cet objet, c'est l'objet qui va être référencé par cette variable C. D'une manière générale, un context manager retourne l'instance de l'objet. Mais ceci dit, il peut retourner autre chose. C'est une possibilité du protocole de context manager. La méthode exit, elle, va prendre comme argument toujours l'instance et une liste d'arguments. Cette liste d'arguments sera utilisée lorsqu'il y aura une exception. Cette méthode exit est exécutée à la sortie du context manager, même s'il y a une exception. Donc, je vais faire dans ma méthode un print de exit, c'est juste pour moi. Ensuite, je vais afficher ces arguments qui vont apparaître quand j'aurai une exception. Et ma méthode exit doit toujours retourner soit false, soit true. Lorsque ma méthode exit retourne false, l'exception qui est générée, s'il y a une exception, va être retournée. Si ma méthode exit retourne true, l'exception qui est générée par le bloc d'instruction dans le WIS va être capturée, donc elle ne sera pas retournée. Regardons l'illustration de cela. Je vais évaluer ce morceau de code avec F5. J'observe donc que j'ai une exception. Je remonte un petit peu plus haut. Je commence à rentrer dans ma méthode enter. Je rentre dans la méthode enter avant d'exécuter le bloc d'instruction du context manager. Ensuite, je vois que je passe dans la méthode exit. J'affiche les arguments qui sont passés à ma méthode exit. Qu'est-ce qui est passé à ma méthode exit ? Les différentes caractéristiques de mon exception. Et ensuite, mon exception est générée. Donc c'est très important, bien que j'ai eu une exception, j'ai quand même exécuté ma méthode exit. Maintenant, modifions légèrement ma méthode exit. Au lieu de retourner false, c'est-à-dire de relancer l'exception, je vais retourner true. Je réévalue mon code, mon code s'exécute, je rentre dans enter, je rentre dans exit. J'ai toujours accès à toutes les caractéristiques de mon exception. Par contre, maintenant, l'exception a bien été capturée. Dans cette vidéo, nous avons vu la notion de context manager. Les context managers pour un utilisateur sont très simples à utiliser et on doit les utiliser systématiquement lorsque l'on utilise des fichiers en Python pour avoir la garantie que notre fichier sera bien fermé lorsque l'on aura fini de l'utiliser. Cette semaine, nous avons vu deux sujets importants. Nous avons vu la conception d'itérateurs et nous avons vu la gestion des exceptions. La semaine prochaine, nous finirons ce MOOC avec quelques sujets avancés, comme par exemple les décorateurs. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada